Candidature d'Assimi à la présidentielle prochaine, la décision du shérif de Nioro attendue pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, avant de débuter, abonnez-vous juste à la chaîne en activant la cloche de notification pour ne plus rater à nos prochaines vidéos. C'est parti ! Pour la présidentielle prochaine, des sages, chefs coutumiers et religieux de la cité des Balanzans ne souhaitent voir aucun autre candidat si ce n'est pas le colonel Assimi Goita, président de la transition. Agissant de concert, les autorités traditionnelles et religieuses de Ségou ont alors dépêché, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février 2023, une forte délégation à Nioro pour, dit-on, rencontrer et recueillir l'avis du puissant shérif appelé Mbouye. Même si le Mali semble désormais, avec l'arrivée des autorités de la transition, privilégier le changement radical dans la façon de gouvernance, tout porte à croire que des modes tendants à accéder au palais présidentiel restent intacts. Le puissant shérif qui a pratiquement été consulté par tous les présidents du Mali, continue d'ailleurs de l'être tant avec le peuple qu'avec les nouvelles autorités. La démarche des sages de Ségou s'inscrit dans ce cadre. Au cœur de cette région, les sages, chefs coutumiers et les religieux semblent parler d'un même langage, au sujet de la présidentielle qui se pointe à l'horizon. Ils décident, sans nul doute, de placer leur confiance en la personne du colonel Assimi Goita, président de la transition. Les sages et les différents leaders ont non seulement fini par choisir le colonel Goita comme leur candidat, mais cherchent aussi à obtenir le soutien indéfectible du puissant shérif de Nioro, pour l'aboutissement de leur combat. D'où l'envoi et la présence d'une forte délégation chez le leader religieux, en date du dimanche 12 février, pour bénéficier de son soutien. Se fiant aux informations relayées, il ressort que les sages s'étaient déjà prononcés, depuis le mois de janvier dernier, sur la candidature du colonel Assimi Goita. Il disait ne pas reconnaître autre personne à la tête du pays si ce n'est pas le colonel président de la transition. Le 20 janvier dernier, lors des festivités de la fête de l'armée malienne, les sages et les chefs coutumiers de Ségou se sont exprimés sur cette question. Il disait que Assimi est le président du Mali et qu'il ne bougera pas, indique une source. A l'occasion de la fête de l'armée, les mêmes intéressés annonçaient qu'ils ne choisiront pas, pour la présidentielle à venir, deux candidats. Il précisait que leur unique candidat est Assimi Goita. Aussi, les sages tenaient, par la même occasion, à informer les uns et les autres qu'une forte délégation rencontrera, au moment opportun, le shérif de Nioro pour lui soumettre cette proposition de candidature du colonel Goita, rappelle la même source. C'est pour cette raison que les Maliens se sont rendus compte, dans la nuit du samedi 11 au dimanche 12 février, de la présence d'une délégation à Nioro au nom des sages. Dans une vidéo qui circulait, on aperçoit clairement la dite délégation composée des chefs de village. Ainsi, dit-on, cette délégation représentait tous les 2517 villages que compose la cité des Balanzans. A cela s'ajoutent les sages et les jeunes qui faisaient également partie de la délégation à Prenton. Hier dimanche, nous avons reçu une vidéo dans laquelle les représentants de shérif étaient en train d'échanger avec des dames qui faisaient partie de la dite délégation. Ce qui nous amène à dire que la décision du puissant shérif est fortement attendue afin de requinquer ou de décourager tous ses goûts. Va-t-il accepter de joindre sa voix à celle des habitants de cette région pour soutenir la candidature d'Assimi Goita ? Compte tenu du poids qu'il pèse au sein de la société et de la scène religieuse, le shérif se privera-t-il de donner son feu vert en restant neutre dans cette histoire ? En tout état de cause, il s'y est de rappeler que le shérif lui-même disait, dans un passé très récent, avoir entendu le message lancé par les sages de ses goûts concernant leur soutien aux autorités de la transition. Il l'avait annoncé lors de la récente visite qui lui a été effectuée par le premier ministre Shogel Kokala Maïga. De ce fait, ne peut-on pas espérer que le shérif est déjà d'accord avec la candidature du colonel Assimi Goita ? En tout cas, nombreux sont ces maliens qu'attendent la décision du shérif.